Musique Bienvenue à DAX dans le sud-ouest. Army Reconition vous amène aujourd'hui à la rencontre d'Eli DAX qui met à disposition des heures de vol au préfi des pilotes de la LAT, de la Marine Nationale mais également d'armées étrangères. Musique 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 Bon d'abord il est là que ce sont 36 hélicoptères, nous en fournissons en permanence 32 pour la formation, ce qui nous permet d'assurer 100% des besoins en termes d'heures de pilotage pour la formation des pilotes, donc 100% de succès. Notre rôle est de fournir des heures d'hélicoptère de pilote à l'aviation légère de l'armée de terre, de façon à permettre que chaque pilote puisse avoir toutes les formations dont il a besoin, dans des conditions qui lui permettent de progresser rapidement pour ensuite passer sur des hélicoptères opérationnels de l'aviation légère de l'armée de terre. Ça c'est le point de départ. Ça a évolué depuis puisque nous formons des pilotes pour la marine, pour la gendarmerie, pour l'armée de l'air et c'est un très beau succès. À ce jour, nous avons effectué 80 000 heures de vol, entre 580 et 600 heures de vol par appareil. On a basé notre maintenance sur une amélioration de la fiabilité, parce qu'on doit répondre à un contrat et avoir 100% de disponibilité au niveau du contrat. On travaille étroitement avec des OIM tels que Airbus Hélicoptère, Turbo Mecca et Sagem. Nous sommes flotte mondiale pour le C120 ainsi que pour les A2F et donc nous sommes en compte d'amélioration de la fiabilité de la machine. Tout cela bien sûr avec le safety et toute la sécurité des vols et la qualité qui est en bas de soi. Donc on a rajouté un pilote automatique sur l'appareil, on a rajouté des écrans digitaux et l'appareil est également capable d'effectuer des vols sous JVN en vol nocturne. Un autre ingrédient important, ce sont la souplesse d'EliDax, l'implication des actionnaires ainsi que la motivation et le professionnalisme des 54 employés d'EliDax qui sont vraiment là pour que le service soit rendu aux clients. Alors le premier projet, c'est ce qu'on appelle les heures de substitution. C'est permettre à des pilotes de l'armée de terre mais aussi de la marine de faire de l'entraînement sur des hélicoptères d'EliDax de façon à économiser le potentiel des hélicoptères opérationnels. Nous avons commencé cette année les heures de substitution, ça monte en puissance et c'est pour le plus grand bénéfice des armées françaises qui permet d'économiser ainsi leur potentiel avec des heures de vol qui sont beaucoup moins coûteuses que les heures de vol des matériaux opérationnels, ce qui est bien normal. C'est pour le plus grand bénéfice des hélicoptères d'EliDax